Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'actualité que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions qui retiennent l'actualité et nous tentons de les analyser. Je vous ai toujours dit que Décrit Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Ce feeling-là n'est pas une parole d'évangile, c'est plutôt notre manière de voir et de donner un sens à l'actualité. Mais cette manière est exposée, soumise aux étemperies de vos critiques pour nous permettre de pouvoir accepter le choc d'idées dans ce que nous disons. Je suis heureux de vous retrouver, je vous remercie pour la confiance que vous continuez à accorder à la chaîne CPL Télévision. Je continue également à vous remercier pour vos abonnements massifs. Je veux également vous remercier pour vos likes, vos remarques, vos critiques, vos appels, vos encouragements. Tout ce quartel nous permet de pouvoir nous améliorer et de pouvoir mieux faire aux fins de vous servir, mais aussi plutôt de servir ce pays. Vous avez suivi la dernière Décrit Info. J'avais promis, faute de temps, de pouvoir revenir lors du prochain numéro à l'affaire Jean-Marc Kabound. Vous le savez peut-être, le président AI de l'UDPS a été défénestré cette semaine de la Chambre basse du Parlement. Jean-Marc Kabound n'est donc plus le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le FCC a décidé de voter contre Kabound, de voter pour la pétition qui a été lancée au niveau de la Chambre basse du Parlement par le MLC Jean-Jacques Mamba, qui est d'ailleurs, après une décision du procureur, après la Cour de cassation, il est en ce moment ici à résidence surveillée. Mais avant d'entrer en profondeur sur l'affaire Kabound, il y a quand même quelques questions d'actualité, notamment l'affaire Vital Caméré. Vous l'avez suivi. Le président du tribunal, le juge président du tribunal qui juge en ce moment, M. Vital Caméré, est décédé. Les informations fusent un peu de partout. Il y en a qui disent qu'il a été assassiné. D'autres parlent d'un empoisonnement monstrueux. Mais ce qui est sûr est que l'homme est décédé à l'hôpital du centre Nganda à 2h du matin. La police dit que ce n'est pas un assassinat parce que depuis que le procès a commencé, le juge président et tous les membres de la composition sont protégés par les éléments de la police. On parle d'une crise. Il y a des sources qui disent qu'il s'agit plutôt d'un empoisonnement, qu'il s'agisse d'un assassinat ou d'un empoisonnement. Ce sont des actes qu'il faut condamner avec la dernière énergie. On ne peut pas, comme ça, accepter, doter la vie à un père de famille, à un époux, à quelqu'un qui a de la famille, qui l'affectionne, qui a des personnes, qui l'aiment autour de lui. Tout ce que nous pouvons dire en résumé, c'est nos pensées le plus pieuses en mémoire de ces juges et nous pensons que sa mort jusqu'à ce moment-ci reste encore une mort très, très suspecte. On verra comment la situation va se développer, quelle incidence sur le procès de Vital Caméré et on reviendra avec ça au travers d'un autre numéro de décrit info. Je reviens sur l'affaire Jean-Marc Kabound. Je vous disais que le président AI de l'UDPS a été défenestré de ses fonctions du premier vice-président. Nous parlerons de ce processus de défenestration. Nous reviendrons sur quelques petites conséquences politiques dans cette affaire et comme d'habitude, nous t'entrons de conclure. Jean-Marc Kabound est tombé. J'ai vu la joie de certains militants de l'UDPS, de certains cadres parce qu'aujourd'hui, l'UDPS est une sorte de parti en miette. Aujourd'hui, l'UDPS est un parti fractionné où les différentes parties sont en train de se rentrer dedans au vu et au sud de tout le monde. Ce n'est pas la première fois que j'évoque la situation. J'ai d'ailleurs fait plusieurs décrits sur la situation à l'UDPS. Mais Jean-Marc Kabound est tombé dessous d'une pétition lancée par M. Jean-Jacques Mamba qui est un grand ami que je voudrais d'ailleurs saluer ici. Kabound, Mamba lui a écrit trois correspondances. Pour planter les décors, il vous souviendra que lorsque Félix entend Tshiseké de Tchilombo lance son état d'urgence sanitaire pour combattre la crise de la pandémie, de coronavirus, Alexis Tambo Mamba est allé sur Top Congo pour donner une leçon constitutionnelle à Félix entend Tshiseké de Tchilombo. Pour montrer à l'opinion publique que nous sommes dirigés par un président qui ne maîtrise pas les méandres et le fonctionnement des institutions. Il a sorti un terme monstrueux juridiquement parlant. Il a dit que nous sommes en plein état d'urgence des faits et que là il fallait appeler un congrès de l'Assemblée nationale et du Sénat qui doivent se réunir en congrès pour donner un sens juridique, pour donner l'autorisation à cet état d'urgence. Ça fait polémique ici. Heureusement qu'après la cour constitutionnelle a rendu un arrêt pour dire que le président n'avait pas besoin d'avoir l'autorisation des deux chambres du Parlement pour décréter l'état d'urgence. Mais dans cette guéguerre médiatique, Jean-Marc Kabound a pris son courage. Dans un élan matamoresque, Kabound est repassé sur Top Congo là où est passé monsieur Alexis Tambo Mamba pour balayer derrière demain les arguments du Parlement. Mais dans son argumentaire, Jean-Marc Kabound va révéler que le congrès va coûter aux alentours des 7 millions de dollars américains. Le problème est parti dès là. Jean-Jacques Mamba s'est accroché sur cette affaire des 7 millions des dollars américains. Et Jean-Jacques Mamba a fait la pétition. Restons sur la pétition d'abord. J'ai lu les médias de Kinshasa. Vous allez vous habituer. Il y a un média que j'aime beaucoup, qui révèle beaucoup de choses, qui s'appelle Scoop RDC, le média de mon ami Innocent Olenga, qui a dit que pour avoir la tête des Jean-Marc Kabound, le FCC a dépensé 85 000 dollars. Et Innocent Olenga donne les rubriques de ses dépenses. Il dit que le FCC est allé consulter un MLC, un professeur d'université qui est député, qui a pris 25 000 dollars américains. Mais lui, ne voulant pas se salir dans cette affaire, il va aller chercher son petit G-Site, le site d'information Scoop RDC. Il va aller prendre Jean-Jacques Mamba, à qui il va donner 20 000 dollars. Donc ça fait 45 000 dollars du FCC. Et Jean-Jacques Mamba, selon le site d'information, 20 000 dollars en poche, il va enclencher le mécanisme contre M. Jean-Marc Kabound. Scoop RDC donne ainsi raison aux gens qui pensent que M. Jean-Jacques Mamba a été acheté, que M. Jean-Jacques Mamba a été recruté par le FCC pour faire mal, pour obtenir la déchéance de M. Jean-Marc Kabound. Et le média révèle que le professeur MNC prend 25 000, Jean-Jacques Mamba prend 20 000, un autre acteur majeur dans cette affaire vient rentrer dans l'action, c'est les taux nutrients députés, Daniel Safou. Mon ami Daniel Safou va aussi rentrer dans la danse, et selon les médias en ligne, Daniel Safou va recevoir 15 000 dollars américains. Le reste est de l'argent pour faire 85 000 dollars américains. Chaque signataire avait 500 dollars. 500 dollars par signataire. Lorsque vous faites la sommation, on arrive à avoir une enveloppe de 85 000 dollars que le FCC a mise en brale pour obtenir la tête des Jean-Marc Kabound. Mais pourquoi le FCC voulait absolument avoir la tête des Jean-Marc Kabound ? Politiquement, Kabound, c'est un dur à croquer au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Kabound était là comme une sentinelle. Et la présence, surtout les déclarations publiques de Kabound commençaient à embêter le FCC et son autorité morale de Kinga Kati, Joseph Kabila. Il fallait faire de son mieux pour absolument obtenir sa tête. Et Jean-Marc Kabound a aidé à faire cette sale affaire. Donc, si l'on doit condamner ici, sans pour autant confirmer l'actualité des scoops RDC, l'info, si l'on doit condamner ici, au départ, on doit d'abord condamner ces méthodes de corruption qui ont élu domicile dans les chefs de la maison politique. Vous savez que dans cette Assemblée nationale, 90% ou plusieurs personnes qui sont là-bas, ce sont des personnes qui ont été nommées. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est des ONG des forces des droits de l'homme comme Acage, comme Azado. Plusieurs rapports sont sortis. Et ce rapport, je vais le dire au conditionnel, tente à démontrer que la quasi-totalité des députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale auraient été nommés par Joseph Kabila. C'est donc dans un processus flou, frauduleux, qu'il se retrouve aujourd'hui au niveau de la Chambre basse du Parlement. De même pour le Sénat, là encore c'est grave. C'est au terme d'un processus de corruption massif que ceux qui se prévalent aujourd'hui du statut des sénateurs ont été élus. Rappelez-vous que le Président de la République avait même suspendu l'installation du Sénat. D'autant plus que l'effet des corruptions était patent et sauté aux yeux de tous les Congolais. Donc c'est un conglomérat, un assemblage des personnes issues d'un processus que beaucoup qualifient de frauduleux, que beaucoup qualifient de corruptibles, de corruptions, et des gens comme ça, l'on ne peut pas, logiquement, compter sur des personnes qui sont issues des manœuvres frauduleuses pour qu'ils travaillent pour le peuple. Aujourd'hui, si on parle de la corruption, comme Scope RDC le relève, à l'Assemblée Nationale, pour un averti comme moi, ça ne va pas me surprendre. Quelqu'un qui a été élu par des voies de corruption, par des voies frauduleuses, vous attendez quoi d'un homme comme ça ? Ce sont les mêmes méthodes qui germent dans le cœur de nos hommes politiques, qui les amènent à des responsabilités dans ce pays et qui font que le Congo a la malchance d'avoir des personnes inconsensuelles à la tête de ces institutions. C'est comme ça que le pays ne marche pas. Je reviens sur l'affaire Kaboud. S'il est normal de condamner la démarche diabolique du FCC, il faut également relever une chose. Que dans son comportement, M. Jamarq Kaboud a mérité amplement ce qui lui arrive. Kaboud n'a pas su déjouer ces jeux maléfiques organisés par le FCC. Kaboud a permis à ses détracteurs d'avoir du crédit de par son comportement. Je veux le démontrer. Mais j'ai lu un de mes amis à l'UDPES et beaucoup d'analystes politiques aujourd'hui. Le Congo, au-delà du fait que nous avons des problèmes dans la tête des responsables dans la tête et je ne sais où, le Congo souffre également d'un problème, des castings. Lorsque vous regardez le personnage de M. Jamarq Kaboud, vous allez vite vous rendre compte que de la part de l'UDPES, c'était une grosse erreur de sortir de son chapeau, de sortir de son casting, M. Jamarq Kaboud et lui donner des grandes responsabilités. Ça, c'est un avis personnel. Jamarq Kaboud, quand vous regardez son portrait psychologique, quand vous faites la lecture de l'histoire politique de M. Jamarq Kaboud, vous vous rendez compte que Kaboud c'est un soldat. Kaboud c'est un cogneur. C'est un homme qui aime le front. Les Kaboud sont des gens qui devraient rester au parti. Ce sont des gens qui devraient donner le temps sur des grandes actions. Mais l'homme, de par son comportement, de par sa nature psychologique, ce n'est pas un homme qui est appelé à assumer des grandes fonctions. Parce que les grandes fonctions te demandent d'être un homme d'état. Les grandes fonctions te demandent des fois de mettre devant les intérêts de la république au détriment des intérêts de ton parti. Les grandes fonctions t'amènent à te comporter d'une seule manière. Nous avions eu l'impression une année après son arrivée à l'Assemblée nationale que la Chambre basse du Parlement avait plus un militant comme vice-premier président plutôt qu'un homme d'état. Kaboud a donc eu du mal à pouvoir se transformer en homme d'état et à porter sur ses épaules le poids des responsabilités qui lui sont donnés. Évidemment, ces détracteurs disent aujourd'hui, tout ça c'est lié à son cursus et professionnel et politique mais aussi académique. Vous savez que Kaboud aujourd'hui est en deuxième année de graduat à l'ULK. lorsque l'UDPS décide de sortir de son casting monsieur Jean-Marc Kaboud pour lui donner les postes du premier vice-président dès l'Assemblée nationale, monsieur Jean-Marc Kaboud n'a donc pas un diplôme d'université. C'est à faire des études. Il est vrai que le Congrès a été détruit par des hommes, des docteurs à l'époque des Mobutu et des professeurs. Mais ça commence quand même à faire chier. Il faut à un moment donné qu'on réfléchisse sur cette question des diplômes. Comment prendre un homme qui n'a pas des diplômes, qui n'a pas fait des grandes études et lui donner une grande responsabilité au niveau de la chambre basse du Parlement ? Quand tu poses cette question, on va me rétorquer la même question en me disant « Kamila avait quel diplôme ? » Je ne sais pas. On va encore dire « Félix a quel diplôme ? » Moi je ne sais pas. On va me demander « Alexis Taboumamba a quel diplôme ? » Tel a quel diplôme ? Tel a quel diplôme ? Les ténants de cette affaire vont dire que le débat sur la diplomanie, ce n'est pas un débat qui peut faire avancer le pays. Mais les amis, attendez. Quelqu'un qui a fait des grandes études a quand même des présomptions d'intelligence en lui. Les diplômes te présument intelligent. Il te revient maintenant de prendre le connaissance à prise à l'école sanctionné par ses diplômes et de les mettre en application pour l'avancement de ton pays et du service que tu es appelé à rendre. Je n'ai donc pas l'intention ici d'ouvrir un débat sur la question des diplômes, mais je constate tout simplement que lorsque l'UDPS va aller prendre Jamar Kabound pour lui donner une telle grande fonction, M. Kabound n'a pas de diplôme d'université. Il n'est qu'un simple et décide. Parce qu'au moment où je vous parle, M. Jamar Kabound était un étudiant à l'université libre de Kinshasa, ULK, et mes informations indiquent qu'il est passé en deuxième année de graduat. Il est donc en deuxième année de graduat. Donc, ils ont pris un cogneur, ils ont pris un fantassien, un commando, quelqu'un qui est habitué aux actions d'éclat politique au niveau de son parti et ils ont voulu faire de lui un homme d'État. Ils ont voulu lui donner de grandes responsabilités. Et Kabound n'a pas su, c'est muer un homme d'État. Parce que regardez, Kabound dit à la radio que M. Jean-Jacques Mamba, plutôt que le congrès va coûter 7 millions de dollars. Selon Scope RDC, le FCC récupère l'affaire. Et le FCC met en bral sa machine de déstabilisation en utilisant Jean-Jacques Mamba, selon l'article de Scope RDC. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est Kabound lui-même qui va donner des bâtons à M. Jean-Jacques Mamba pour qu'il abatte. On lui a écrit une première correspondance dans laquelle on lui dit « Monsieur, vous avez dit qu'il y a 7 millions. Est-ce qu'on peut avoir des informations ? » Kabound n'a même pas dénié accuser réception. Parce que dans son orgueil et dans l'orgueil de son entourage, il faut parler à ses proches. Ils ont l'impression que Kabound, c'est un super homme, président du plus grand parti du pays. Monsieur de l'UDP, nous avons du respect en vous. Mais soyez aussi modestes dans votre façon de regarder les autres. Parce que l'UDP, du vieil Tchentisheke dit, dans l'idéologie du peuple d'abord, être au pouvoir depuis deux ans aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de rupture, qu'il n'y a pas de grands changements. Aujourd'hui, l'UDP doit tempérer un peu ses ardeurs. Je reviens sur Kabound. Kabound a l'impression que lui, il est au-dessus de ses collègues parce que lui, il sort de l'UDP, qui est une grande école, ça, il ne faut pas le refuser, qui est le plus grand parti du pays, ça, je ne le refuse pas. Mais il oublie que le posté qu'il occupe l'appelle à devenir un homme d'État et non pas un simple militant d'élu d'Épès. Première correspondance, monsieur Kabound ne répond pas. Deuxième correspondance, pas d'accusé de réception. Troisième correspondance, Jean-Jacques Mamba va dire que son assistant est même molesté dans le bureau de Kabound. Toujours pas d'accusé des réceptions. Entre-temps, ce sont nos compatriotes motards qu'on appelle communement ici Ouéoua qui vont envahir l'Assemblée nationale et la goutte qui va faire déborder le vase. C'est cette arrestation musclée de Jean-Jacques Mamba chez lui à la maison. Cette action a fait que les députés se sentent un peu esquintés par rapport au comportement de Kabound. Et une solidarité mécanique et naturelle est née de ces faits. Beaucoup se sont dit, alors finalement, lui pense être déçu de tout le monde, il faut qu'il parte. Donc, le comportement de Jean-Marc Kabound justifie ce qui lui arrive. Kabound n'a pas été diplomate. Excusez-moi. Kabound ne s'est pas comporté un homme d'Etat. Jean-Marc Kabound, c'était un militant. Je ne sais pas s'il a raison. J'ai lu un tout ident de mes amis de Louis Dépès qui dit que Kabound, en réalité, c'est un caporal mais à qui on a fait porter le galant du général et ça l'a englouti. Le maître nageur, comme on aime bien par ironie l'appeler ici, a donc fait naufrage bien avant que les personnes qui l'appelaient à prendre à nager commencent leur traversée du fleuve pour Brazzaville. Kabound, c'est donc l'orgueil, c'est l'arrogance, le manque de stature d'homme d'Etat, le manque de diplomatie qui l'amène à tomber comme il est tombé. Il a donné le bâton à Jean-Jacques Mamba lui-même pour se faire battre. Pourquoi n'est pas accusé réception d'une correspondance qu'un collègue vous adresse ? Pourquoi n'est pas rencontré diplomatiquement ses collègues pour lui dire ce qu'il faut ? Et aujourd'hui, Kabound est sorti par la petite fenêtre. J'ai vu les gens de Louis Dépès, les postes de Jean-Marc Kabound, tweeter en disant que Kabound est sorti sans compromission. lui-même aussi Kabound a tweeté comme ça. Mais non, messieurs, Kabound est sorti par la petite fenêtre. Parce que si Kabound était un homme d'Etat, non seulement que la situation ne serait pas arrivée là où elle est aujourd'hui, mais Kabound pouvait aussi démissionner de lui-même lorsqu'il a senti la volonté et la détermination du FCC des pouvoirs les chasser. A la place de Jean-Marc Kabound, moi, Claude Perrou-Louara, je viens, je fais un discours magistral. Tout le monde sait que la gestion de l'Assemblée nationale aujourd'hui est une gestion cavalière. Ou vous avez Jamin Mabounda qui s'est accaparé de tous les pouvoirs. Jean-Marc Kabound était dépossédé de ses attributions. Le questeur m'aiment aujourd'hui à la banque selon nos amis des scoops RDC pour que l'argent sorte. Il faut seulement que ce soit la présidente qui signe. Mabounda a récupéré toutes les attributions des membres du bureau et elle a centralisé la gestion. C'est une gestion opaque. Papa Molière dit « Nembalemba, vous l'avez encore suivi dans vos démissions ». Il a dit que c'est une gestion catastrophique. Et Kabound voyant le feu s'approcher de la maison, pourquoi protéger les autres ? Moi, à la place de Jean-Marc Kabound, je viens, je fais un discours magistral dans lequel je plains, je plains la situation catastrophique dès la gestion du bureau. Et à la fin, j'ai dit à mes collègues, au lieu d'aller vers le vote, constatez ma démission, je pars. Je me mets debout, je pars. Là, l'histoire y tiendra que Jean-Marc Kabound est sorti du bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il a démissionné, parce qu'il n'a pas voulu cautionner la forfaiture organisée, orchestrée par Jamin Mabounda dans sa gestion compliquée de la Chambre basse du Parlement. Mais dans son orgueil légendaire, Kabound le laine de Soukézal-Amini Moutaibiazate, il a même refusé d'épendre pas à la plénière statuant sur sa destitution. Donc en réalité, Kabound mérite emplément ce qui lui arrive. Les militants de l'UDP a refusé de porter la veste d'homme d'État, de se comporter comme tel, occupant de grandes fonctions. Mais dans la tête, l'homme est toujours resté combattant et taliban de la dixième rue. Il n'a pas compris qu'ici, il devait avoir un comportement digne des responsabilités qui sont les siennes en ce moment-là. Donc, sur ce premier plan, je voudrais dire deux choses. La première deux choses, en quoi les informations publiées par Scoop RDC, le coût de la destitution de Jean-Marc Kabound est parti du FCC. Nos confrères disent que le FCC a sorti 85 000 dollars. L'article est là. Ça, il faut condamner cette méthode diabolique de faire du FCC. Et la deuxième des choses, il faut malheureusement constater qu'au-delà de cette voie frauduleuse choisie par les gens du FCC, Jean-Marc Kabound a mérité amplement ce qui lui arrive parce qu'il n'a pas joué un homme d'État, il n'a pas joué un diplomate devant les demandes de ses collègues députés nationaux. Mais dans quelles conséquences politiques tirées par rapport, attirées plutôt par rapport à cette situation? Quelles conséquences politiques faut-il tirer de la destitution de Jean-Marc Kabound? Premier fait politique, Jean-Marc Kabound a été lâché par Félix Antoine Tshiseke du Tchulombo. Félix avait la possibilité d'influer, s'il le voulait, et même de contacter son allié dans leur mariage contre nature, Joseph Kabila, pour empêcher la déchéance de M. Jean-Marc Kabound. La défenestration de Jean-Marc Kabound est une preuve patente et éloquente de l'abandon de Félix Antoine Tshisekedi. Félix a donc abandonné son lieutenant. Parce que si Félix Antoine Tshisekedi ne voulait pas, Jean-Marc Kabound ne serait pas tombé. Et regardez même le message. Le matin de la destitution de Kabound, Félix Tshisekedi a reçu Janine Mabounda dans son cabinet. Les analystes politiques ont dit qu'ils sont allés discuter des dernières choses à faire avant le départ de Kabound. Félix a lâché Jean-Marc Kabound. Ça, c'est le premier fait politique qu'il faut tirer. Si la démarche de Jean-Jacques Mamma n'avait pas la bénédiction du président de la République, aujourd'hui où nous parlons, Jean-Marc Kabound serait encore vice-président de la Chambre basse du Parlement. En réalité, Jean-Marc paye un peu, sur le plan politique, le flou qui entoure aujourd'hui l'organisation de l'UDPES. Un président AI qui n'existait pas dans les statuts mais qui s'accapare aujourd'hui du parti. Un président AI qui, à son tour, va nommer un secrétaire général AI. Au moment où l'UDPES doit fédérer ses forces, doit travailler pour sa redynamisation au fait d'accompagner le fils de Tchentisheké, qui est au pouvoir, nous avons aujourd'hui un parti en déliquescence. Un parti qui commence à exister que de nom. Au grand bonheur de Joseph Kabila, qui lui a des lieutenants qui lui obéissent. En claquant le doigt Kabila c'est qu'il est là. Quand il claque les doigts, l'éclat du claquement de ses doigts peut même résonner à des milliers de kilomètres. Et personne ne peut dire un mot. Les gens vont s'aligner à la queue le le pour aller le rencontrer, lui, le patron du FCC. Mais sur le plan politique aujourd'hui, Félix, lui, n'a pas un instrument politique majeur sur lequel il peut s'asseoir. Le parti lui laisser par son père est en train de se déstructurer en vue et au sud de tout le monde. Je vous ai dit ici lors de beaucoup de mes émissions que je n'ai même pas compris comment Félix pouvait accepter ce désordre. Mais l'UDPS aujourd'hui n'est pas un parti qui peut s'aligner en ordre des batailles pour aller faire des conquêtes. Un parti miné de l'intérieur. Et Félix a donc clashé Kabound. Deuxième élément politique qu'il faut tirer dans cette affaire, il faut tirer la sonnette d'alarme. En réalité, la déchéance de M. Jean-Marc Kabound était un véritable coup porté contre Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être que lui-même n'a pas saisi la portée de cette affaire. La destitution de Kabound fragilise davantage les rangs de Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi ? Aujourd'hui, soutenir Félix Tshisekedi n'a plus aucune garantie. Au-delà de tout, Jean-Marc Kabound paye quoi ? Jean-Marc Kabound paye sa volonté de défendre le président de la République. Lorsque Kabound va à Top Kongo, c'est parce que tout le monde a senti qu'il y a un coup fourbi dans le rang du FCC contre Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabound peut perdre son poste ? Oui, il a perdu. Mais pourquoi l'a-t-il perdu ? Mais il peut répondre très facilement. Il a perdu son poste parce qu'il est allé défendre le président de la République. Et ça devient monnaie courante. Est-ce que le président s'est rendu compte de ça ? Le garde des lits de paix, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui arrive ? Kabound est en train de vous jouer les coups. Le FCC est en train de vous damer les pions. Regarde la structuration du FCC. Ils sont là, autour d'un chef, autour d'un régime de triste mémoire qui est parti. Mais ils sont encore là, soudés, derrière leurs antivaleurs. Mais vous ici, c'est en ordre de disperser que vous partez. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, Kabound s'organise pour, petit à petit, lancer le froid sur les grands soutiens de Félix. Pourquoi les problèmes n'arrivent qu'au proche de Félix ? Ça fait deux ans. Au-delà du fait qu'il y a eu la présidence. Corona est en train de la présidence à Félix. Corona est en train de la FCC, Corona est en train de la Moukate, Corona est en train de la société de civilité et Zara Akuna est en train de la présidence, notre famille présidente de la République. Corona est en train de la politique. Le trouble politique, la turbulence, c'est toujours dans le cas de Félix Anton Tshisekedi. On peut se réjouir aujourd'hui en disant oui, Vu qu'en Kamer est arrêté, il est devant son juge, vive l'état des droits. Félix instaure l'état des droits. Mais au-delà de l'état des droits qui y est apparent, mais c'est un allié majeur qui Félix est en train de perdre. L'état des droits ne doit pas être unidirectionnel. Pourquoi l'état des droits doit s'appliquer à Kamer et non pas à Shadari, non pas à Albert Yuma, non pas à Nelly Mouliania, non pas à la mère Mende, non pas à tel, non pas à tel, non pas à tel. Vous voulez nous dire qu'en deux heures de pouvoir de Félix Anton Tshisekedi, tous les cadres du FCC sont des saints. Le président commet d'ailleurs l'erreur de sa vie en disant je ne suis pas là pour fouiner dans le passé. il donne une bénédiction de l'impunité à tous les camps de Joseph Kabila. Les gars vous avez fait du mal, vous avez soit volé, soit fait je ne sais quoi, allez en paix, vous êtes là, vous êtes en paix. Il donne une garantie morale d'impunité au camp de Joseph Kabila. Mais il laisse les troubles entrer dans son propre camp. Monsieur le président de la République. Les jeux des désordres autour de vous profitent à Monsieur Kabila. Et nous allons terminer comme ça les cinq ans. Félix n'aura aucun bilan à nous présenter parce qu'il se serait distrait. Je vous ai dit lors de la dernière fois les gars, ça fait deux ans qu'il est là. Il a trouvé le dollar à 16, aujourd'hui nous en sommes à 20 pratiquement. Ça fait deux ans qu'il est là. Nous l'avons élu pour la rupture, pour le changement. Mais dans le fond, on commence à avoir l'impression que c'est plutôt un régime de continuité et non pas un régime de changement. Ça fait deux ans qu'il est là. Les réformes structurelles majeures qu'on attend de lui, on ne le voit pas. Où est la réforme des notaires armées, de la police ? La CUNI ici décriée par tout le monde avec qu'on est en anglais. Faut-il attendre qu'on arrive en 2023 pour qu'on commence à discuter et qu'on nous dise qu'il n'y a pas l'argent ? Il y a beaucoup de choses majeures. Le besoin existentiel de la population, les prix des denrées alimentaires. Rien ne s'est fait. Et j'ai dit à Félix, le président de la République, à la lune où vont les choses ? Cher monsieur le président de la République, les gens vont regretter Kabila. C'est donc un peu ça la situation. On va demain à l'empire. Donc Kabout abandonné. Deuxième chose, c'est comme j'étais en train d'expliquer. Les gens auront peur d'exprimer leur soutien à Félix Anton Chisekedi. Kamere est en prison. Oui, c'est bien, c'est l'état des droits. Mais ils ont ouvert un dossier ici, par la même justice, sur Yuma. Personne ne sait où ça se trouve. On a parlé de 200 millions. Shadar, il nous a menacé en nous disant que vous touchez un seul chevet de monsieur Yuma, on va déstabiliser le pays. Il est là, il est à l'aise. Et le président de la République dit, je ne suis pas là pour fouiner dans le passé. Il donne une garantie morale d'impunité à ces hommes que la population a balayés à cause de leur mauvaise conduite. prenez le cas Moukouna. Vous allez me dire que c'est la justice. Oui, bravo justice, faites votre travail. Mais par-dessus tout, Moukouna se faisait passer comme un détracteur de Kabila, mais comme un soutien total à Félix Anton Chisekedi. Sur le plan de la communication, aujourd'hui, Moukouna, c'était un communicateur magistral de Félix. Et beaucoup de son entourage j'ai suivi Jean-Claude Katendé, dire que si Moukouna est en prison aujourd'hui, c'est entre autres à cause de son éveil patriotique et des discours qu'il tenait contre Kabila. Et l'homme qu'il a défendu, son frère Félix Anton Chisekedi, si les propos de Katendé sont vrais, étaient-ils où lorsqu'on arrêtait Moukouna ? Moukouna était un processus de droit, il est devant son juste naturel, on va les laisser là-bas. Ça peut éventuellement pousser les gens à se poser deux fois la question de savoir, est-ce qu'en soutenant le président de la République, suis-je en sécurité ? Je parlais de Vital Kamere, je parlais du pasteur Moukouna, aujourd'hui je parle déjà de Marc Kaboud, qui mérite de par son comportement ce qui lui arrive. Mais ce qui lui arrive, arrive pourquoi ? La réponse est simple, parce qu'il a défendu le président de la République. Et le président l'a lâché. Maintenant que Kaboud n'est plus vice-président de l'Assemblée Nationale, vous allez voir, la guerre avec l'autre aide d'élu de paix s'est intensifiée. L'homme n'a plus la garde, l'homme n'a plus le cortège, l'homme n'a plus la police. Il redevient combattant comme tous les autres. Vous allez voir, c'est maintenant que les Jacmé Chabani, mon ami, les professeurs Chulumbu et les autres Chulumbay vont profiter pour régler encore des comptes. Tout ça au détriment de qui ? Au détriment de la population et au détriment même de Félix en tant que Chisiquette. Les amis, ici, je voudrais tirer l'attention du président de la République. Messieurs le président de la République, c'est pour la unième fois que je vous lance cet appel. Réveillez-vous et faites attention dans votre alliance là avec le FCC. Ces gens ont des laboratoires puissants qui ne dorment pas. Nuit et jour, ils sont en train de réfléchir. Comment revenir au pouvoir ? Comment fragiliser le président ? Mais l'on a l'impression qu'en face, c'est comme Jubé dit, il n'y a rien, il y a maïs. En face, c'est des problèmes, des guéguerres, tel a fait, tel a dit. En face, il n'y a pas des structures, il n'y a pas d'organisation. Vous avez un Kabila qui a un FCC, une structure solide, avec des leaders prêts à donner leur âme pour lui. Mais à côté, vous avez Félix qui a eu une IDPS, aujourd'hui en miettes. Aujourd'hui, vous avez un Félix Tshisekedi qui voit ce lieutenant tomber les uns après les autres. S'il veut sa survie politique, s'il veut la conservation du pouvoir, c'est maintenant que Félix Anton Tshisekedi Chulombo, président de la République, doit se réveiller. Henri Magy est en prison. Mais vous suivez les images d'Henri Magy qui avait prédit. Au mois de février, il dit qu'on a déjà, nous, Jeff Cessé, décidé du départ déjà Marc Abound. On attend seulement la session du mois de mars pour qu'il parte. Mais le prophète Henri Magy avait raison parce que là, on est en pleine session du mois de mars. Et Jean-Marc Abound n'est plus premier vice-président. Ça va faire peur aux autres esprits qui voudront bien s'approcher de Félix Anton Tshisekedi pour les défendre. Les amis, voici ce que j'avais un peu à dire aujourd'hui sur la situation de Jean-Marc Abound. J'ai parlé de l'affaire, j'ai tiré les conséquences, mais aussi j'ai abordé les aspects politiques. J'ouvre les débats. Je suis ouvert aux critiques, à des contradictions et à des échanges. Parce que je rappelle que je ne suis pas un prophète pour vous raconter des choses et que vous, vous êtes des fidèles qui doivent dire oui et amen. Non. Dans la marche de ce pays, nous avons besoin des avis des uns et des autres pour faire avancer notre pays. J'essaierai heureux de vous retrouver pour un autre numéro de l'émission d'écrit info. Entre temps, je vous prie de continuer à nous faire confiance, à vous abonnant massivement en likant nos vidéos, mais aussi en les partageant au prix de vos proches et de vos amis. Prenez très bien soin de vous, les gars, car chaque jour compte et chaque jour est une vie. Je voudrais terminer cette émission pour une fois en saluant une téléspectatrice, Madame Bibish Bope Kaka. C'est une grande soeur à une amie à moi qui est à Londres et qui est parmi nos fidèles téléspectateurs. Bibish Bope Kaka. À partir de Londres, en Grande-Bretagne, je te salue. J'essaierai heureux de vous retrouver prochainement. Au revoir chez vous. Sous-titrage ST' 501